Bonjour et bienvenue à vous les années 6 pour votre guidance du mois de mars 2024. Je rappelle rapidement le calcul, jour plus mois de naissance plus 8, vous additionnez l'ensemble. Si vous obtenez 23, ça veut dire que ça fait 5. Si vous obtenez 24, c'est que ça fait 6. Et vous réduisez toujours de sorte que ça ne fasse pas plus de 9. J'ai apporté une modification ce mois-ci par rapport à la guidance. C'est-à-dire que la carte conseil, au lieu de vous en proposer une, je vais en tirer 3. Et ce sera à vous de choisir la première, la seconde ou la troisième pour recevoir votre conseil pour ce mois de mars. Donc pour vous, les années 6, ce mois de mars est marqué visiblement par une séparation. Puisque la carte malheur plus amour vient parler de séparation, d'éloignement de quelqu'un de cher. Donc ça peut être dans un lien sentimental, ça peut être dans un lien parental, ça peut être dans un lien amical. Mais ici, on est quand même en train de nous parler de rupture. Soit que vous venez de vivre et il va s'agir de la traverser, soit qu'il se présente à vous. Ça peut être aussi le départ d'un enfant qui part vivre ailleurs et où du coup vous vivez une séparation. Il faut vraiment la vivre au sens global. Ça peut être une rupture, mais ça peut être une séparation, un éloignement d'une personne qui vous est chère. Ce qu'on vient vous dire par rapport à ça, ici on vient parler du coup du fait de rester dans l'observation. Ou ça peut être aussi, dans certains cas, si vous vous sentez concerné au niveau sentimental, la présence d'une tierce personne. Voilà, d'une personne cachée. Parce qu'avec la papesse, on est sur la notion de choses qu'on ne sait pas encore, qui peuvent être cachées. Ça peut être aussi que vous, vous êtes concerné, si vous êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un, vous vivez une relation cachée et vous envisagez la rupture. Il faut le voir aussi dans ce sens-là. Et donc là, on est dans une notion de choses qui ne sont pas encore dites, qui ne sont pas encore connues. Ce que ça vient faire apparaître aussi, c'est que si vous êtes dans une situation d'une rupture sentimentale ou amicale, en tout cas avec une autre personne, il y a une notion sur le fait que ça peut être lié à un manque d'équité, à un manque de partage. On n'est pas dans le donner-donner. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre et qui peut amener à cette rupture. Donc soit de votre fait, soit que vous pourriez vivre, vous. Et ça pourrait amener quand même une instabilité, parce qu'ici avec la route fortune, à l'endroit on vient de vous parler d'opportunité, de mouvement. Mais là, ça peut venir nous dire aussi que ça a créé de l'instabilité dans la relation. Et depuis tout à l'heure, quand j'ai regardé le tirage, parce que c'est quand même pas un tirage évident à vous raconter, mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est comme si ça venait parler du fait qu'il y a un manque d'équilibre dans la relation, dans le fait d'être dans l'équité, dans le partage, ou que ça a pu amener une relation relativement instable. Et donc du coup, finalement, on n'y trouve pas son compte, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et qu'il y a pu y avoir des attentes vaines par rapport à ça, parce que vous voyez, on est dans une notion d'attendre que la richesse arrive, donc la richesse de la relation, et d'attendre impatiemment que ça pousse, mais ce n'est peut-être pas le cas. Donc ça peut être vous qui êtes dans une réflexion de rupture, et auquel cas faites le point par rapport à la relation, de finalement ce qu'elle vous apporte ou pas. Ça peut être qu'en face de vous, il y a un souci par rapport à ça. C'est possible aussi au niveau sentimental, pas que sentimental, pardon, amical ou même familial, où il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a une notion que les choses n'ont pas encore, les éléments n'ont pas encore été portés, parce que c'est en réflexion depuis un certain temps, et il y a peut-être des non-dits. Et enfin, ça peut être la notion d'une tierce personne. Votre atout dans tout ça, c'est de vraiment de rester stable, c'est de garder les pieds sur terre, que ce soit vous qui envisagez une rupture, ou que vous soyez dans la situation où vous pourriez la vivre, c'est garder les pieds sur terre, rester stable, et que le défi pour vous, ça va être de ne pas avancer, j'allais dire n'importe comment, c'est-à-dire le chariot, il est dans le fait d'avancer, on est dans une notion de victoire, mais ici en défi, ça peut vouloir dire qu'il y a besoin quand même de réfléchir un peu aux choses, et j'entends de laisser voir venir, vous voyez, il y a une notion de vraiment, c'est pas mesurer le pour et le contre, mais d'être complètement aligné dans la raison qui pourrait amener cette rupture si vous êtes concerné. Et maintenant, je vous propose de prendre une carte conseil, donc de demander une carte conseil, donc de simplement vous poser pendant que je bats les cartes, et de dire je choisis la 1, la 2 ou la 3, pour recevoir un conseil par rapport à la situation. Vous pouvez choisir de prendre 2 cartes aussi, pourquoi pas les 3, mais voilà, faites votre choix à ce niveau-là, et, et ben, hop, allez, la carte conseil, deuxième, c'est assez abusant parce que, selon la situation qui se présente, il y a deux significations. Ok, la première carte conseil, donc c'est peut-être si vous, vous étiez amené à vivre cela, à le subir, entre guillemets, c'est d'être, c'est d'être attentif à ce que ça peut venir toucher chez vous, parce que ça pourrait venir toucher la blessure de rejet. Donc, soit, si c'est vous qui étiez concerné par une rupture, que vous vivez, que vous n'avez pas choisi, ça peut venir réveiller quelque chose à ce niveau-là, donc de bien distinguer ce qui est de l'ordre de l'amour, et ce qui est de l'ordre de la blessure de rejet que ça vient réveiller. C'est valable de l'autre côté aussi, si vous, vous décidez de rompre et qu'il y a une réaction, ça peut être lié à ça. Ensuite, si vous avez choisi la carte numéro 2, ici, on est en train de vous dire de prendre vos responsabilités. Donc, j'entends d'être droite dans vos bottes, droit dans vos bottes, et de prendre vos responsabilités, que ce soit vous qui soyez à l'initiative, si c'est le cas, ou que ce soit de l'autre côté. En tout cas, c'est de bien, de prendre vos responsabilités, quel que soit ce que vous ayez à dire. Et la troisième carte conseil, si vous avez décidé de prendre la carte numéro 3, ici, on est en train de vous parler de l'ancrage, c'est-à-dire de vraiment, de garder les pieds sur terre, de vous ancrer, donc de ne pas être trop dans le mental, de ne pas trop vous échapper dans le mental, mais de garder les pieds sur terre. J'entends même la tête froide, en fait. C'est ça que ça veut dire. Précisément, là, c'est le mot qu'on vient de me souffler. Voilà pour vous, les années 6. Écoutez, je vous souhaite du courage pour ce mois de mars, si vous traversez cela. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada